On va s'intéresser ici à une utilisation particulière de la formule de Gullstrand, celle spéciale pour les doublés, qui est écrite ici. En général, cette formule apparaît et vous en avez besoin lorsque vous étudiez un doublé caractérisé par son trio, son symbole MNP. On vous demande alors de chercher les valeurs numériques de la distance focale f'1 de la première lentille, l'espace E entre les deux lentilles L1 et L2, ainsi que la valeur de la distance focale image de la lentille numéro 2. A la base, on peut calculer ces trois valeurs parce qu'avec le symbole, on sait que f'1 est égal à M fois A, E est égal à N fois A, et f'2 est égal à P fois A. Avec A, un paramètre commun aux trois valeurs. Le problème, c'est qu'en général, la valeur de A, vous ne l'avez pas. Et c'est d'ailleurs une des premières valeurs qu'il faut chercher dans l'exercice. Alors, on va voir ici comment utiliser la formule de Gullstrand spéciale doublée pour trouver cette valeur A. La philosophie générale, c'est de remplacer f'1, f'2 et E dans toutes les formules par leurs expressions en fonction de A, de faire un petit peu les simplifications mathématiques et d'utiliser le résultat final pour trouver la valeur de A. Je vous donne un exemple tout de suite. Imaginons un doublé 4, 3, 1. Et imaginons qu'on vous donne dans le sujet la valeur de f'd. On vous donne sa valeur numérique. Et bien, vous partez de la définition de f'd, de la formule de Gullstrand spéciale doublée, et vous vous mettez à remplacer chaque terme par son expression en fonction de A. Alors, f'1 ici, c'est 4A, f'2, c'est 1A, etc. Vous remplacez chacun par son expression en fonction de A. Et vous regardez ce que ça donne. Ici, en bas, il y a 4A plus 1A moins 3A. Des A, ça en fait 2. 4 plus 1 moins 3. En haut, tout est multiplié. Donc, on voit qu'on peut simplifier par A en haut et en bas. Ça, ça arrivera à tous les coups. Ce qui fait qu'il nous reste en haut 4A et en bas 2. Ce qui fait, au final, 2A. On a donc réussi à trouver un lien entre la valeur du f'd donné dans le sujet et le paramètre A. Il ne nous reste plus qu'à inverser la formule, à diviser à gauche et à droite par 2. Et on pourra, à la calculatrice, calculer la valeur du paramètre A en faisant f'd divisé par 2. Ce résultat, il ne faut pas du tout l'apprendre par cœur, il est valable pour un doublé 4, 3, 1. Mais il sera différent et il faudra, de toute façon, c'est sur ça que les points sont attribués, sur la capacité à démontrer tout le calcul en faisant ces petites mathématiques. Je vous donne un autre exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Imaginons que vous disposez de la valeur de L1fd, la distance frontale objet. Vous sortez la formule, c'est L1fd plus fd. Vous exprimez tout en fonction de E, f'2, f'd, etc. Ça, c'est la formule du cours. Et pareil, vous commencez à faire le petit jeu de remplacer par les expressions en fonction de A. Ici, ça fait 3a fois 2a en haut sur 1a. Et fd, ce n'est pas f'd, c'est son inverse, donc ça fait moins 2a. Qu'est-ce que ça donne ça ? On voit encore une fois qu'il y a des a qui se simplifient, en haut et en bas. Ça fait 3a fois 2, moins 2a. Ça fait 6a moins 2a, ça fait 4a. On a trouvé un lien entre L1fd qu'on nous donnerait dans le sujet et les paramètres A. Il suffit de diviser par 4 à gauche et à droite. Et on peut trouver la valeur, encore une fois, du paramètre A, ce qui nous débloque au final et nous permet d'accéder aux valeurs initialement demandées. Voilà, en tout cas, la philosophie à adopter dans ce genre d'exercice pour trouver la valeur du paramètre A à l'aide de la formule de Gullstrand spéciale doublée. Merci.